Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Post-Concours. Je suis Delphine Vallée, attachée principale d'administration en disponibilité depuis maintenant six ans, où j'accompagne les agents publics dans leur transition professionnelle et les candidats aux oraux des concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sigrid Berger, administratrice territoriale et fondatrice de profil public, qui a accepté de se prêter au jeu de l'interview pour notre série Portrait d'acteur public. Alors Sigrid, sans plus de transition, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu sors ? Merci en tout cas Delphine pour l'invitation. Je suis du coup Sigrid, fondatrice de profil public et à la base je suis fonctionnaire, je suis administratrice territoriale, donc j'ai passé le concours de l'INET et je travaillais en collectivité territoriale. Je travaillais à la région Nord-Pas-de-Calais, à Lille, et moi aussi j'ai fait un pas de côté, puisque j'ai créé ensuite Profil public, qui est une plateforme de recrutement que j'ai créée pour moderniser l'emploi public. En quelques mots pour dire un petit peu ce qu'on propose en termes de services à la fois aux candidats et aux recruteurs, on est à la fois un média pour explorer le service public, faire changer les regards et faire tomber les idées reçues. Une plateforme d'emploi pour aider finalement les candidats à trouver le poste qui leur correspond au sein du service public. Et puis depuis peu, un logiciel de recrutement pour aider les institutions à moderniser leur processus de recrutement. Merci. Alors c'est quand même absolument génial de dire à un moment donné, je vais créer un média, une plateforme d'emploi, un appui au recrutement des candidats. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui t'anime derrière tout ça ? Quelle est ta vision, ton envie pour la fonction publique ? Alors ça ne s'est pas fait en un jour parce que j'ai créé Profil public il y a cinq ans, mais ce qui m'a animée il y a cinq ans, en fait c'est vraiment de partir de l'offre d'emploi. Quand je travaillais à la direction générale de Pôle emploi, je tombais régulièrement en année avec des offres d'emploi du service public très longues, avec des institués de postes, avec des acronymes qui ne donnaient vraiment pas envie de postuler dans le service public. Et je trouvais ça un petit peu dommage parce que derrière, il y a des postes avec des beaux enjeux qui ont du sens. Et donc j'ai quitté mon poste à la direction générale de Pôle emploi pour créer la plateforme Profil public. Et en me fixant un petit peu le défi de réenchanter le recrutement du secteur public. Alors aujourd'hui, si tu devais faire passer un message à Selsesso justement, qui serait intéressé pour rejoindre la fonction publique, le secteur public, qui hésite un peu avec son concours d'ailleurs, quel serait-il ? Je dirais que souvent quand on discute avec des candidats, ils ont la vision de la fonction publique, on entre un petit peu dans la fonction publique comme si c'était un seul et même tout. et que derrière, c'est le même environnement de travail, la même carrière du début jusqu'à la fin. Alors qu'en fait, la réalité est toute autre. Chacun peut trouver finalement sa place au sein du service public. Et il y a des environnements de travail très différents. Je prends un exemple, c'est très différent de travailler au sein d'une collectivité territoriale ou d'un ministère ou d'un CHU. Et en même temps, par exemple, au sein des collectivités territoriales, c'est très différent de travailler, je ne sais pas, à la ville de Lille ou au département du Puy-de-Dôme. Complètement. Une multitude de métiers, une multitude d'employeurs et donc une multitude de carrières et possibilités d'évolution de carrière. Alors, peut-être maintenant juste pour nous à la pause concours, si tu avais un petit tip, un conseil à donner pour le coup là à des candidats aux oraux de concours de la fonction publique, quel serait-il ? Alors, je dirais pour vous en tant que candidat, si vous préparez un concours et notamment sur les oraux, vous m'avez donné un conseil que j'ai toujours gardé quand je passais les oraux de l'INET, de l'Institut national des études territoriales, c'était au final de ne pas répondre trop rapidement aux questions, de toujours attendre trois secondes pour pouvoir finalement structurer sa réponse. Et j'ai trouvé que ce conseil, il est toujours important et même encore au quotidien, j'essaye de me l'appliquer. Ok, super. Merci beaucoup, c'est un excellent conseil. Gardez ça en tête, vous, candidat, pour tous vos oraux. Et Sigrid, écoute, c'est un plaisir de t'accueillir aujourd'hui et je te dis à très bientôt. Merci, à bientôt Delphine. Merci. 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 Merci.